Générique On ne va pas reculer Oui bonjour Mette bien un instant C'est qui ça ? On y va C'est qui ça ? Rappelle-moi, je suis en interview Rappelle-moi dans 10 minutes Qu'est-ce que c'est lui à mon téléphone ? Voilà Effectivement le président a rendu sa décision Dans les deux affaires Le premier qui concerne Le président C'est lui contre L'agent de lycée de l'État Dans ce premier dossier Le tribunal A relevé son incompétence Matérielle A connaître de cette affaire Relevant l'incompétence matérielle De la juridiction présidentielle A pouvoir ordiner La suspension des effets du courrier Numéro 118 SGG 2022 Portant libération des lieux En date du 15 février 2022 Le monsieur le directeur général du parc Le tribunal de l'incompétence matérie publique L'envoyons M. Céboudalé Yalou A mieux se pourvoir Disons que Notre ordonnance exécutoire Au lieu de l'avenir Ça c'est le dossier Qui concerne Le président « Céboudalé Yalou » M. Siddhoudalé Yalou a ordonné les sourcils à l'exécution du courrier numéro 087 du 16 février 2022 de la direction du patrimoine bâtirier, mettant les frais de temps à l'achat des demandeurs. Maintenant, nous allons relever l'appel contre ces décisions et puis le collectif va se retrouver. Les heures viennent ensuite pour voir que le combat va être ensuite dite poursuivre la loi. Mais dès à présent, nous allons relever l'appel. Est-ce qu'on peut s'accorder à dire que la décision est le courrier exécutif ? Bonne l'évaluation. Merci. Maître, c'est important. Quels sont les motifs ? Vous savez qu'une décision de justice peut prendre un axe et qu'il y a des recours que la loi aménageait ou pas l'exercie. Voilà, c'est ça. Mais quels sont les motifs que la juge a été ? Non, on ne peut pas exposer tout ça ici. On l'avait déjà dit la semaine à fin de semaine. David, David. David a dit que cette demande-là doit être portée devant la Cour Soprène, dans la Chambre administrative. Nous l'avons dit le contraire. En ce temps, sur l'art 850, nous l'avons dit que le juge est référé de première essence qui est incompétent. Bon, évidemment, on l'a toujours oublié. C'est facile, c'est très facile. Merci beaucoup. Quelles sont les conséquences ? Quelles sont les conséquences de cette décision ? On ne va jamais se décorrhiner. On ne va jamais se décorrhiner. On ne va jamais se décorrhiner. On va pas se décorrhiner. On va pas se décorrhiner. On va pas se décorrhiner. Vive la Seine d'Alentia, non. Vive la Seine d'Alentia, non. Le combat continue. Le colonel Mamadi Doubouya ne veut pas nous être timidés. Nous allons continuer ce combat. Nous ne sommes pas contre les communes. Nous ne sommes pas contre les communes. Nous voulons que tous les Guineens soient traités aux mêmes fédéralités. Nous condamnons avec la dernière énergie. Et le tiers de l'acte. Nous restons mobilisés pour nous faire le combat. Je vous remercie. Et on veut savoir sur quelle base il s'est basé. On ne va jamais se décorrhiner. Le colonel Mamadi Doubouya n'a qu'à maître. On ne va jamais se décorrhiner. La lutte continue. La lutte continue. On ne va jamais se décorrhiner. On ne va jamais se décorrhiner. On ne va jamais se décorrhiner. Il faut se dérunning les vins de 5 septeinner servent. Il ne faut pas dire de quoi. Il ne va jamais se débrouiller. Il ne va jamais se débrouiller. Le personne en unité파 et de 5 sept analogues permet aussi par le 5 septembre de 5 septembre. Nous allons continuer le combat. Tout ce qu'il est fou, voilà. C'est parti. On va parler. Nous sommes les Indes de l'Axe. Nous nous battons pour tout le peuple de Guinée. Nous ne sommes pas contre une communauté ni contre une ethnie. Notre combat, c'est de se battre dans le combat pour le respect des droits humains. C'est assez que ce combat est loin d'être terminé. Le colonel Mamadi Doumbouyanaka met en tête que les Indes de l'Axe ne sont pas des Indes à intimider. Nous allons nous mobiliser dans les prochains jours pour reprendre nos manifestations de riz. C'est ça. Il faut que le combat continue. Je suis fier.